Bonjour mes amis, c'est l'air, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course spécial Costco, donc aujourd'hui j'ai été chez Costco mais j'ai pas fait énormément de courses, j'ai pas acheté tout ce qu'il me fallait parce qu'on n'est pas parti tôt, en fait je savais pas que Costco fermait à 18h le samedi, c'est vrai que ça m'a un peu étonnée, ça ferme tôt pour un samedi et du coup j'ai pas eu le temps, on est arrivé à 17h, il fallait que je fasse vite 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 pour acheter les choses qui me fallait, qui me manquaient, et encore j'ai pas eu le temps, comme je vous l'ai dit, de tout prendre, enfin prendre vraiment tout ce qu'il me fallait, du coup voilà il y a quelques petites choses que j'ai pas pu prendre, le magasin est assez grand, il est vraiment très grand, il vend de tout en gros, la plupart des choses c'est en gros, voilà, une grosse quantité, mais vous allez aussi trouver des choses un petit peu individuelles, comme par exemple tout ce qui est peint demi, tout ça, où c'est des petits sachets. Le magasin est très grand, on y trouve vraiment de tout, que ça soit la nourriture, que ça soit des vêtements, il y a vraiment tout, tout ce qui est électroménager, il y a de tout, tout ce que vous cherchez, vous trouvez dans ce magasin, il y a pas mal de promos aussi, c'est hyper intéressant, il y a souvent des nouveautés, et voilà, ça reste franchement très intéressant comme magasin, et en plus ils font tout ce qui est viande halal, donc c'est plutôt pas mal, parce que là, jusque là, je suis pas encore tombée sur une boucherie halal, apparemment il faut aller à Montréal, moi je suis pas à Montréal, donc voilà, il faut aller à Montréal pour avoir des boucheries halal, du coup j'ai pris quelques trucs halal chez Costco, même si c'est vrai que la boucherie ça reste toujours mieux, mais je trouve que c'est quand même, c'est déjà bien, quoi. Là on va commencer par tout ce qui est viande halal, alors j'ai pris des côtelettes, ensuite j'ai pris un gros sachet comme ça avec 3 poulets, ensuite ici on va avoir des filets de poissons panés, ensuite j'ai pris 2 grosses boîtes de pizzas, ça c'est trop bien, ça dépanne toujours, franchement quand on a pas le temps, c'est vraiment parfait. Donc dans la boîte, il y en a 4, voilà, ensuite j'ai pris une boîte de cookies, voilà, il y en a avec des pipettes au chocolat, et d'autres avec des pipettes au chocolat blanc, et là ici c'est tout chocolat, après vu comme ça, ça a l'air très bon, après à goûter on verra bien. Voilà, j'ai pris aussi des épices, j'ai pris du curcuma, du poivre en noir, et du paprika, j'ai pris du sel, donc là j'en ai beaucoup longtemps, ici j'ai pris cette sauce, donc c'est une sauce, c'est un mélange de crème et de sauce tomate, voilà, à tester, on verra, donc c'est pour les pâtes, on verra si c'est bon. Voilà, ensuite j'ai pris une boîte de mertilles, donc là il y a 1 kg de mertilles, j'ai pris du fromage pour les crommes de cieux, les burgers, donc il y a ici 60 tranches, voilà, j'ai pris les oeufs, ici j'ai des bananes, ensuite j'ai pris un gros sachet de riz basmati, ici, pareil, là je vais en avoir pour très longtemps, alors ensuite j'ai pris ici un lot de 3 sachets de pain de mie, franchement je trouve que leur pain de mie il est vraiment très très beau, j'ai pris de la salade, donc iceberg, il y en a 4 dans le sachet, voilà, ensuite j'ai pris une boîte de baguettes, ensuite j'ai pris cette grosse boîte avec 20 demi-baguettes, apparemment elles sont hyper bonnes, donc à tester, on verra bien, là je vais les ranger au congélateur, et puis du coup quand j'en ai besoin, j'ai juste à sortir et à mettre un petit peu au four, voilà, apparemment c'est hyper bon. Ensuite j'ai pris ce lot de poils de la marque Tefal, alors de base c'est pas ce que je voulais, je voulais pas spécialement du Tefal, je voulais de bonnes poils, mais j'aurais aimé en fait avec les poignées amovibles, franchement je suis tombée sur ça, je les ai pris, ça va, ils étaient pas trop chers, ils étaient à 30 dollars, 29 dollars, 30 dollars, et je trouvais ça, voilà, intéressant, et en plus j'avais pas du tout de poils, j'avais qu'une toute petite poêle avec laquelle je cuisinais, et sinon j'avais des plateaux en alu, la plupart du temps je faisais des trucs au four, et du coup voilà, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais les prendre pour dépanner, on verra après par la suite. Ensuite on a pris cette tondeuse, il y en a deux dans la boîte il me semble, il y en a deux je crois, et ensuite j'ai pris ce lot de gel douche qui sent vraiment trop trop bon, vraiment, il sent hyper bon ce gel douche, voilà il y en a quatre, et je crois que c'est tout, j'ai fait le tout, voilà pour mes courses au Costco, et j'en ai eu, je vais vous dire ça, pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu, alors bien évidemment il faut obligatoirement faire la carte pour rentrer dans le magasin, c'est obligatoire, il faut faire la carte Costco, et elle est payante, après c'est bien parce que vous bénéficiez quand même de beaucoup de remises avec, donc ça reste vraiment très intéressant. Alors il y a celle de 60 dollars, et celle de 120 dollars, nous on a fait celle de 120 dollars, et du coup tout au long de l'année, en fait on a pas mal de remises, et ensuite il nous envoie, après ce que j'ai compris, il nous envoie en fait un chèque à la maison, avec toutes les remises en fait qu'on a cumulées. Et du coup j'en ai eu pour 322 dollars, et non, alors j'en ai eu pour 334 dollars, avec les taxes comprises, donc en fait j'en ai eu pour 322 plus 12 dollars, 58, donc j'en ai eu au total pour 334, il faut savoir qu'il y a toujours des taxes en fait, ici, et donc au total j'en ai eu pour 334 dollars, donc pour tout ce que je vous ai montré ici. Voilà, voilà. Donc j'espère les amis que ce retour de course vous a plu, après c'est pas les grosses courses, mais c'est toujours ça. Alors maintenant je vous retrouve du coup, 3 jours plus tard, j'avais reçu mes chaises, j'avais aussi reçu les matelas qui manquaient. On vient de recevoir le matelas de Sérine, franchement c'est trop bien, et je pense que le nôtre on va le recevoir demain, normalement, ce qui est prévu. Donc là je vais tout de suite le déballer. Vas-y, soulève. Sérine, viens tenir le carton. Sérine, viens tenir le carton. Sérine, viens tenir le carton. donc voilà on va le laisser gonfler il faut peut-être une à deux heures pour qu'il puisse bien gonfler prendre sa forme et ensuite je mettrai le drap voilà après il n'y a plus qu'à attendre de recevoir le lit là je suis en train de regarder il y a une fermeture éclair en fait c'est une housse qu'on va pouvoir passer normalement à la machine mais ce qui me fait peur en fait sur ça c'est une fois passé à la machine je ne pourrai pas la remettre donc je vais pas prendre le risque je vais juste mettre en fait un drap imperméable ce qui va venir en fait bien protégé le matelas on va ramasser ça on remet ça dedans allez hop à la poubelle je viens de recevoir le deuxième matelas je suis trop contente du coup c'est le grand matelas de place j'ai déjà commencé à m'ouvrir attend je vais prendre je vais bien emballer et C'est parti. Et voilà le matelas déballé. Il a aussitôt gonflé. T'as vu, il a tout de suite pris la forme. Allez, maintenant, bye bye le matelas gonflable. Je vais bien dormir ce soir. Je vais vous montrer un peu ce qui a été fait, rajouté depuis la dernière vidéo. Alors, déjà, j'ai reçu les matelas, les deux matelas qui me manquaient. Donc, je suis hyper contente. C'est vrai que par rapport au choix des matelas, j'ai pris beaucoup, j'ai mis du temps, en fait, à les choisir. Au niveau des mesures, j'étais complètement perdue parce qu'il faut savoir, en fait, que ici, c'est pas en centimètre, mais en pouce. Du coup, vraiment, j'étais clairement perdue. Les mesures ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Et je voulais également prendre de bons matelas, quand même. Voilà, parce qu'un matelas, on le garde quand même assez longtemps. Donc, il vaut mieux bien le choisir. Du coup, ça, c'est bon. J'ai reçu, comme je vous l'ai dit, mon matelas. J'ai reçu le matelas de ma fille. Donc, ça y est. Maintenant, il ne manque plus que les lits. Pour le moment, c'est camping à la maison. On dort par terre sur les matelas. Mais ça ne nous dérange pas du tout. On a aussi reçu les chaises de bar. Donc, c'est vraiment super parce qu'on va pouvoir manger assis maintenant. Parce que c'était soit en manger debout, soit par terre. Du coup, voilà, là, on va enfin pouvoir manger assis. Du coup, voici les chaises de bar qu'on a choisies. Alors, ils se vendaient, on les a prises sur Amazon. Ils se vendaient par deux. Du coup, voilà, ça nous a fait six chaises de bar pile avec la place. Du coup, qu'on avait au niveau de l'îlot central. Vraiment pile. C'est vraiment super. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on aime beaucoup. Au niveau des couleurs, je vais me rapprocher. Regardez. Là, c'est du marron foncé. Et puis ici, c'est du noir. Et franchement, ça va parce qu'ils sont confortables. J'avais peur qu'on ne soit pas assez bien dessus. En fin de compte, franchement, ça va. Ça va très, très bien. On est plutôt content du choix des chaises. Dites-moi du coup ce que vous en pensez. En attendant du coup d'avoir la table de salle à manger. Après, ça vraiment, la table de salle à manger, je ne vais pas me précipiter. Je vais vraiment prendre mon temps pour vraiment trouver ce que je veux. Et en attendant, voilà, on va manger ici. Il y a largement de la place pour manger à 5. Donc, c'est vraiment top. Alors ensuite, ce qu'il me reste à faire, parce que là encore, j'ai encore rien fait au niveau de l'intérieur des placards de ma cuisine. Je n'ai pas encore acheté tout ce qui est contenant et tout pour mettre tout ce qui est pâtes et tout ça à riz et tout. J'attends d'abord d'acheter le plastique. D'ailleurs, il faut que j'aille à Dolorama. Normalement, il y en a là-bas pour que je le prenne pour pouvoir protéger tout d'abord. Les étagères, en fait, l'intérieur des tiroirs, etc. C'est vraiment la première chose que je vais faire avant de mettre tout en place. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, en fait, regardez. J'ai trois tiroirs de chaque côté. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Je ne sais pas. Est-ce que je mets les épices dans ces tiroirs-là ? Ou est-ce que je les mets là-haut ? Ou bien ici ? Franchement, je suis perdue. Je n'arrête pas de regarder un petit peu tout ce qui se fait sur Pinterest pour avoir des idées. Voilà. Et franchement, je suis perdue. C'est assez grand, mais je pense que celui-ci, ça va être plus pour les couverts. Je mettrai un grand rangement pour mettre les couverts. Parce que là, en attendant, du coup, ils sont là. Ils sont rangés ici. Mais je ne pense pas que ça va rester comme ça. Vraiment, je suis perdue. Ici aussi. Enfin, les tiroirs du bas, les deux ici, là, de chaque côté, ils sont plus grands. Donc, je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Je ne sais pas si je mets les boîtes avec tout ce qui est patrie ou bien je les mets là-bas. Franchement, je ne sais pas encore. Comme je vous l'ai dit, je suis encore en train de regarder un petit peu tout ce qui est vidéos, tout ce qui est photos un peu sur Pinterest, sur YouTube un peu pour faire... J'ai vraiment besoin d'inspiration. Du coup, je regarde un petit peu partout pour prendre des idées, pour pouvoir vraiment organiser ça au mieux. Du coup, voilà. En ce qui concerne la cuisine, dites-moi du coup ce que vous en pensez et si vous avez des idées à me donner. Franchement, je suis preneuse. Ensuite, par rapport aux chambres, là, on est dans la chambre des garçons. Du coup, je les ai mis ici. C'est eux qui ont choisi leur chambre. Là, il y a encore, comme je vous l'ai dit, les matelas par terre. Au niveau des dressings, ils ont tout bien rangé. Regardez. Hop, ça va s'allumer. Voilà. Ils ont rangé leurs vêtements. Du coup, c'est eux qui ont tout rangé. Je les ai laissés faire. Voilà. Et là, je pense qu'il va manquer un peu de cintre quand même pour qu'ils puissent mettre le reste. Franchement, c'est trop bien de pouvoir tout accrocher et pas plier. Vraiment, il n'y a pas mieux. Et en plus, le dressing, il est assez grand pour pouvoir vraiment tout, tout ranger. Voilà, les livres, en attendant, ils sont là. Là-haut. Voilà. Là, hop. Et franchement, c'est top au niveau du dressing. Je pense juste pouvoir rajouter peut-être et ce n'est pas sûr. Donc, je pense peut-être soit une étagère ici ou bien une ici. On ne sait pas encore. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, du coup, par rapport au dressing. Tout est bien rangé. Donc, c'est vraiment super. Par la suite, je rajouterai aussi des petits paniers, je pense, sur cette étagère-là parce que les livres, ils ne vont pas rester ici. Ça, c'est vraiment en attendant. Je vais leur prendre une petite bibliothèque pour qu'ils puissent mettre tous leurs livres. Et voilà, en attendant, on les laisse ici. Et là-haut, je pense mettre des paniers pour pouvoir tout ranger. Voilà. Ensuite, on va aller à la chambre de Sérine. Pareil, on a rangé. Hop. Et là, au niveau de son dressing, voilà, on a tout rangé, tout classé. Voilà. En bas, c'est ici, elle a son manteau avec quelques affaires. Là aussi. Pareil, je pense qu'on va rajouter une étagère ici. Voilà. Pour pouvoir ranger le reste des affaires. Mais en tout cas, c'est vraiment top parce que vraiment, elle a mis toutes ses affaires à la ranger. Vraiment toutes ses affaires. Donc, c'est vraiment super. Donc, voilà. Ici, on a tous les cartons, du coup, des matelas, des chaises qu'on a reçues. On va les mettre à la poubelle. On n'a pas eu le temps de les sortir. Et ensuite, regardez, on a placé les rideaux. Sauf qu'il y a un gros, gros souci. Regardez. Ils sont trop courts. Alors, je n'ai pas fait attention aux mesures quand je les ai achetées. J'étais vraiment trop dégoûtée parce que quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. On va les rendre. On va les échanger et prendre les bonnes mesures. En plus, j'ai gardé les paquets et tout. Sauf qu'en cherchant, en fait, je n'ai pas trouvé le ticket de caisse. Donc, c'était mort. Impossible de les rendre sans ticket de caisse. Ils ne vont pas me les reprendre, clairement. Donc, je me suis dit, tant pis. Je les garde. Sauf que je ne vais pas les laisser dans le salon parce que, voilà, vous voyez, c'est vraiment pas joli. Le fait que ça soit court. Et en plus, j'aurais aimé que la barre soit plus haut. Là, la barre, elle ne va pas rester comme ça. On va la monter plus haut pour que ça fasse plus joli. Et je veux que le rideau aille jusqu'au sol, quoi. Mais pas comme ça. Là, clairement, c'est beaucoup trop court, je trouve. Et on va les retirer, les rideaux. On ne va pas les garder. On va les mettre dans les chambres. Et dans le salon, on va en prendre des autres. Donc, on va prendre les voilages plus les doubles rideaux. Voilà. Alors, on a trouvé... En fait, j'ai trouvé les stores que je voulais, en fin de compte. Je voulais des stores... Je vais vous mettre une photo. Les stores vénitiens. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais vous mettre une photo. Il y avait un magasin qui faisait du sur-mesure. Mais c'était beaucoup trop cher. Du coup, j'ai laissé tomber. Puis, je suis allée à un autre magasin. J'en ai trouvé. Sauf qu'il n'y avait pas les mesures que je voulais. Tout simplement. Là, j'ai des fenêtres. Mais ils sont vraiment... Là, ça ne se voit pas. Mais c'est des grosses, grosses fenêtres. Et en plus, là, voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai une porte-fenêtre aussi. Qui donne sur le balcon. Regardez là, les paquets des rideaux, ils sont là. Donc là, ils ne me servent plus à rien parce que je ne vais pas les rendre. J'ai perdu le ticket. Du coup, voilà pour ce qui est des rideaux. Dans le salon, il n'y a toujours rien. Tout à l'heure, je vais vous emmener avec moi. On va aller au magasin parce qu'on cherche des canapés. Il faut qu'on achète aussi la télé. On a fait déjà quelques magasins. Mais on n'a pas encore ici à trouver ce qu'on voulait par rapport au canapé. Mais la télé, c'est bon. On l'a repérée. On va juste aller la chercher. Mais pour ce qui est des canapés, je n'ai pas encore trouvé franchement ce que je voulais. Donc voilà, je ne vais pas me précipiter. Je vais aller tout doucement. Et Inch'Allah, on va trouver. Alors ensuite, je vous retrouve dans la salle de bain. Alors pour ce qui est de la salle de bain, pareil, il va falloir une belle organisation, une bonne organisation dans les tiroirs, les placards. J'ai pensé à prendre des paniers au nosier. Je vous mettrai des photos, pareil, à mettre dans les tiroirs pour que ça fasse joli quand même. Que ça soit... J'ai vraiment envie d'avoir une bonne organisation. Là, regardez, on a mis tout comme ça parce que tout simplement, il n'y a rien pour les ranger. Donc je vais prendre plein de petits compartiments pour pouvoir tout bien classer. Pareil pour les placards ici, je... Regardez. Il n'y a encore rien du tout. Donc voilà, je suis en train de faire mes petites recherches sur Amazon, dans les magasins et tout. Mais là, j'ai déjà quelques petites idées de ce que je vais faire à l'intérieur des placards. Donc je vais prendre des compartiments transparents pour mettre dans les tiroirs. Dans le placard, le grand placard, je vais prendre des paniers en osier pour mettre tout ce qui est serviettes. Normalement, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Donc après, normalement, c'est comme ça. Après, on verra. Maintenant, il ne faut plus que je trouve les paniers. Voilà. Alors maintenant que je vous ai fait un petit peu le tour des petits changements qu'il y a eu, maintenant, on va aller ensemble au magasin. Je dois aller faire deux, trois magasins en tout. Et voilà, on va chercher notre canapé, la télévision. J'espère juste que, comme je vous l'ai dit, la télé, on sait déjà ce qu'on va prendre. On l'a déjà repéré. Maintenant, il ne faut plus que je trouve des canapés. Du coup, voilà, voilà. Allez, je vous reprends dans les magasins. Donc là, je viens de rentrer dans un magasin de meubles, canapés, etc. Donc là, je viens de tomber sur ce canapé. Après, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas un canapé d'angle. Mais c'est juste pour vous montrer. Regardez le prix. Il est à 2 999 dollars. Là, on a la table basse qui est à 179 dollars. Après, je ne comprends pas parce qu'il y a la table à café à 198 dollars. Et ici, on a 179 dollars. Ah oui, c'est pour ceux qui ont la carte, je pense. Après, il y a beaucoup de canapés d'angle quand même. Il y a celui-ci à 5 849 dollars. Voilà. À la table basse, je n'aime pas du tout. Après, on a ce fauteuil. Ça va, il est pas mal celui-ci. Enfin, ce canapé à 1599 dollars. Voilà. Ah, il est trop beau, le fauteuil. Celui-ci, il est vraiment magnifique à 1299. Il y a ce canapé à 1299 dollars. Celui-ci, il est vraiment pas mal. Par contre, la couleur non, je préfère cette couleur-là. Celui-là, il est vraiment très beau. Ça, j'aime pas du tout. C'est vraiment pas mon style. Après, le magasin, il est très grand. Franchement, on y trouve de tout. Il y a tout ce qui est électroménager dans le fond. Regardez le meuble télé avec cheminée. Il est à 1349. On a ce canapé. Il y a énormément de canapés d'angle, je trouve. À 1699. Après, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah, j'aime beaucoup la table basse. Elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup le bois comme ça, là, brut. Ah, le fauteuil, il est très, très beau. Franchement, à 439 dollars. Il est magnifique. Bon, là, on a du cuir. Moi, je veux vraiment pas de cuir. Il y a celui-ci. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de canapés d'angle. Franchement, il est beau. Mais voilà, c'est vraiment pas ce que je souhaite. On va aller au fond. Regardez, celui-ci. À 2699 dollars. Il y a celui-là, ils sont en promo. Il est à 498 dollars. Il était à 1000. Combien ? 1098. Ah, quand même bien. C'est bien soldé. Il y a ça. Ensuite, on a le fauteuil à 298 dollars. Un peu, il y a quoi ensuite ? Regardez, il n'y a que des canapés d'angle. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas... J'arrive pas à trouver vraiment ce que je veux. Il y a celui-ci. Ensuite, on a... Regardez, le tableau, il est magnifique. Il est vraiment très, très beau, le tableau. Je vais me rapprocher. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais voir le prix. Je ne sais pas, il est à combien ? Il est à 319 dollars. J'aime bien, en fait, c'est le cadre. Ça emboît ici. La peinture, elle est juste magnifique. Il y a celui-ci aussi. Alors, ensuite... Ici, il y a tout ce qui est table de salle à manger, avec les chaises. Bon, là, j'ai fait un petit peu le tour. Vraiment, je ne trouve pas ce que je recherche. Je ne trouve pas ce que je recherche. Ici, on va avoir un petit coin avec tous les rabais. Voilà, ça, c'est liquidation. Il y avait le miroir que je trouvais vraiment très beau. Il était à 298 dollars. Regardez, il l'a mis à 48 dollars. Franchement, c'est très, très intéressant. Il est hyper grand, le miroir. Franchement, il est beau. Après, on va voir ça. Il est à 298 dollars. Et on va avoir avec le miroir à 48 dollars. Il était à 148, le miroir. La commande... Elle est belle, mais foncée comme ça... Ce n'est pas trop mon truc. J'aime bien le clair. Je préfère les couleurs vraiment très claires. Regardez cette banquette à 378 dollars. Elle est vraiment très belle. Et là, comme je vous l'ai dit, au fond, on a tout ce qui est électroménager, les frigos, les machines à laver, les sécheuses. Regardez, je vous montre rapidement par rapport au prix qu'on peut trouver ici. Voilà. Là, les frigos. De ce côté-là, les gazinières avec plaque. En fait, ici, c'est four avec la plaque au-dessus, directement. Et les prix, regardez. C'est vrai que ce n'est pas donné, tout ça. Ce n'est vraiment pas donné. Regardez, celui-ci, il est en liquidation à 1898 et celui-là à 1448. Attendez, je vais l'ouvrir. Ah, il est grand. Il est vraiment pas mal, celui-là. Avec les tiroirs et tout. Il est vraiment bien. En plus, ça va au niveau du prix. Il n'est pas très cher. Comparé à ce que j'ai déjà vu. Là, regardez, il était à 1698. Et ils l'ont mis à 1448. Avec le congélateur, tiroir comme ça. J'aime beaucoup. Avec deux compartiments pour le rangement. Et celui-ci à 1898. Il est vraiment pas mal, celui-là aussi. Regardez, il est très grand avec les tiroirs et tout, là. Et on va avoir le congélateur. Là, par là aussi, il y a d'autres frigos. Pareil, ceux-là, ils sont en liquidation. Voilà. Les micro-ondes. Regardez, ici, on a la machine à laver et la sécheuse. Si je ne me trompe pas, avec le tiroir du bas, par contre, il est vendu à part à 380 dollars. Ça, ça permet d'avoir la machine à laver et la sécheuse surélevée. Et je trouve que c'est vraiment pratique. Regardez, celui-ci à 299 dollars. Regardez, celle-ci en bleu foncé. Donc, machine à laver et sécheuse. Avec, pareil, le tiroir du bas, il est à 498 dollars, le tiroir. Voilà. Et la machine, elle est à 2498 dollars. Ici, c'est les lave-vaiselles. Regardez les prix des lave-vaiselles. Vous voyez les prix. Et ici, on a les prix des micro-ondes. Regardez. Et par là, il y a tout ce qui est lit pour bébé. Et les lits pour bébé, j'aime trop. Franchement, ils sont magnifiques, les lits pour bébé. Là-bas, il y a un lit superposé à 399 dollars. Voilà. Je vous ai fait un petit peu le tour, là. Juste pour vous montrer un peu ce qu'il y a. Les prix, etc. Par ici, c'est tout ce qui est matelas. Et voilà. Merci. 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 à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vais vous afficher la page juste ici. C'est là où je suis un peu plus active, on va dire, où je partage vraiment tous les jours. Et donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye.